Imagine si demain on te dit que tu hérites d'un énorme immeuble à Paris. Et bien c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui s'est passé pour mon client. C'est parti ! Maintenant ce que je te propose c'est de nous suivre. On va aller faire un tour dans ce bâtiment qui est juste impressionnant. On va aller voir la chaufferie, on va voir un petit peu les parties communes et puis Alexandre va nous raconter l'histoire de chaque chose et ça va être super intéressant. C'est parti ! Alors on arrive sur notre futur projet. Petit projet, d'ailleurs un des plus petits parce que c'est la plus petite surface qu'on a actuellement. Donc ça c'est un studio qui fait quelle surface ? Alors nous on n'appelait pas ça un studio parce que justement on est sur une surface de 14 mètres carrés mais on peut appeler ça un studio maintenant. Comment tu as appelé ça ? Un studio maintenant. Avant ça s'appelait une chambre. D'accord. Voilà. Effectivement c'est un grand cadre au fur et à tout l'espace de vie quoique la kitchenette est séparée. Donc on pourrait presque appeler ça un T. On pourrait presque. Mais la surface est vraiment petite. Mais dans le futur ça venait à disparaître et à être ouvert complètement je pense. Alors ça m'amène une question. Est-ce que tu peux nous dire comment on s'est rencontrés et surtout qu'est-ce qu'on a fait ensemble puisqu'on a travaillé déjà, nos architectes d'intérieur ont travaillé avec toi sur la restructuration de plusieurs appartements. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors à l'origine je me suis rendu compte en mettant mon nez dans la comptabilité un petit peu le coup pouvait engendrer les travaux qui étaient faits régulièrement. Donc c'était un coup de peinture, un coup de romperie, etc. Ça avait des montants énormes et à chaque fois que je visitais un appartement j'ai l'impression que rien n'avait été fait ou que ce n'était pas des travaux qui n'étaient pas pérennes. En fait ce que je recherchais c'est quelqu'un qui pouvait faire des travaux dans la globalité mais des travaux conséquents, une vraie rénovation avec optimisation de l'espace mais avec surtout un seul intervenant de façon à pouvoir gérer l'ensemble des corps de métier que ce soit la maçonnerie, la peinture, l'électricité, la décoration, etc. Avec toujours aussi en plus une vision sur la partie location parce que le but c'est de les louer. Exactement, le but c'était de les louer et le but c'était aussi d'avoir un produit qui puisse durer au moins 10-12 ans dans le temps et dans un état très correct. D'où mon rapprochement d'investissement locatif. Après avoir recherché plusieurs corps de métier sur le net, je me suis rendu compte qu'investissement locatif proposait une offre globale sur les travaux. C'est vrai que souvent nous, les gens font appel à nous pour la totalité de l'achat, c'est-à-dire qu'ils nous confient recherche du bien, suivi des travaux, optimisation du plan, etc. Toi, la demande était un peu différente. C'était différent, effectivement. Tu m'as contacté, je me rappelle, une fin d'année, la fin d'année dernière. C'est ça. Et tu m'as dit, j'ai un patrimoine actuellement, en revanche je voudrais le restructurer, l'optimiser parce qu'aujourd'hui ce n'est pas optimisé, ce n'est pas optimal et donc je voudrais faire mieux pour que ça se rapporte plus. Exactement. Il était usé jusqu'à la corde et il fallait faire quelque chose pour pouvoir le remettre au bout du jour et le revaloriser. Alors on a déjà ensemble rénové deux premiers appartements. Tout à fait. Et là, on a trois en cours, trois nouveaux, donc ça fera cinq appartements rénovés. Exactement. Donc toi, ta stratégie, c'est de dire que tu veux rénover au fur et à mesure le patrimoine, au fur et à mesure de quand les locataires libèrent les logements. Voilà, alors chaque locataire qui libère un logement, on enchaîne sur une rénovation. À partir du moment où on sait que les finances le permettent, jusqu'à à long terme avoir un patrimoine complètement rénové. Ça me semble une bonne idée pour pérenniser le patrimoine, comme on l'a dit tout à l'heure. Si vous n'entretenez pas, si tu n'entretiens pas tes biens immobiliers, que ce soit le côté bâtiment comme tu en as parlé ou le côté intérieur des logements, à un moment, le patrimoine perd de la valeur et le problème commence à arriver. Donc il faut l'entretenir au fur et à mesure, même si bien sûr ça coûte, ça rapporte aussi. Exactement. Donc tout ça, ça va tomber, de toute façon, on fait rentrer de la lumière un maximum ici et puis d'ouvrir un petit peu l'espace. Et du coup, le coin kitchenette, il serait plutôt ici. Le coin kitchenette ici, petit ou petit coin repas ici, canapé en clic-clac de ce côté-là et petite télé, meubles, juste en face. Voilà. Et là, la chance qu'ils ont, c'est que malgré que la surface est petite, il y a quand même un beau balcon. C'est un moment parfait pour les étudiants. Et en plus, il y a beaucoup d'étudiants dans le 15e, puisqu'il y a plusieurs écoles qui sont à proximité. Il y a quelques universités, effectivement. C'est parfait. Le ministère des armées est juste à côté aussi. Et là, en plus, on est sur cours, c'est calme, sur jardin. Il n'y a pas de la vie directe. C'est très agréable. C'est hyper agréable, c'est assez lucreux. Alors là, bien sûr, on est sur une petite surface, mais le coût des travaux va être assez conséquent. C'est encore une fois, on a des fenêtres qui ont une cinquantaine d'années. Tu as choisi de les rembourser par des doubles vitrages. Double vitrages, effectivement. Et à force d'eux, l'émission des charges au niveau du chauffage et l'amélioration de la qualité au niveau du confort. Alors c'est ça qui est assez intéressant dans ton cas. Ce n'est pas toujours le cas, en fait. Quand souvent, on voit que les copropriétaires, quand on est sur des charges qui incluent le chauffage collectif, souvent les gens réfléchissent au niveau individuel. Donc s'en foutent et se disent, pourquoi moi, j'investirais dans des fenêtres double litrage, alors qu'en fait, ça va faire baisser les charges, mais c'est les voisins qui vont en profiter. Bien sûr. Les gens réfléchissent toujours comme ça. Ils voient la dépense. Ils ne voient pas qu'il y a un code écologique. Ils ne voient pas tout ça. Toi, l'avantage, c'est que comme tu as un certain nombre de lots, tu peux prendre des décisions globales, en fait, et te dire, quand je change, effectivement, pour avoir une meilleure approche écologique et faire des réductions sur les charges de chauffage, eh bien, tu peux te dire que tu vas le récupérer quelque part parce que tu vas réger les charges et que c'est toi qui en supporte la plus grande partie. Exactement. C'est assez intéressant et ça t'encourage aussi à aller dans la bonne démarche, la démarche écologique. Investissement de qualité très engagé chez Passipulset dans l'écologie. Puisqu'on a changé tous nos véhicules par des véhicules électriques. On essaie d'avoir vraiment une approche sur le séropapier, etc. Et on a cette volonté parce qu'on pense que l'immobilier, c'est l'avenir. Et en fait, on travaille, et tu en es la meilleure preuve, on travaille pour 3 sénètes du patrimoine à ses enfants. C'est comme quand on est maraîcher. C'est que si on prend Passon à la terre qui nous abrite, demain, il y a 20 minutes. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Alors là, on se retrouve sur un futur, très certainement un futur projet. Donc on a deux pièces. Le locataire est parti. Deux pièces de 52 mètres carrés. Avec deux grandes pièces. Pas du tout optimisées, forcément. Avec le besoin d'une bonne rénovation. Et une transformation, surtout, des espaces. De façon à pouvoir, pareil, optimiser le loyer et revaloriser le patrimoine. Alors là, on est sur un plan qui n'est pas du tout optimisé. Comme tu l'as dit, la surface est trop grande. Du coup, ce n'est pas rentable. C'est-à-dire que, concrètement, quand un locataire va se présenter pour louer un logement, surtout dans les villes où la tension locative est forte et où les prix sont très chers à l'achat et à la location, eh bien, en fait, il va chercher un type d'appartement. Par exemple, il va chercher un T2, il va chercher un T3, il va chercher un T4, si, par exemple, il y a un enfant, deux enfants, etc. Ici, tu es de base sur des plans qui sont très mal optimisés. Donc là, je ne félicite pas l'architecte de l'époque, mais c'est une autre époque aussi. C'est ça. On peut le dire. Et il était sur 52 mètres carrés pour T2 avec une cuisine séparée. Donc là, on va pouvoir transformer ces 52 mètres carrés, soit faire une division d'appartements, donc carrément couper en deux et travailler sur un studio et un T2, par exemple, soit essayer d'optimiser le plan pour avoir passé d'un T2 à un T3 ou un T4. Exactement. Tout à fait. Voilà. Et faire ce type d'optimisation, c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui va te permettre de bénéficier d'un loyer qui est le plus important, donc de mieux rentabiliser tes mètres carrés, que ce soit d'ailleurs sur la location ou sur la revente, parce que quand des gens achètent un appartement, c'est pareil, ils achètent une typologie d'appartement. Soit c'est un couple, un jeune couple, ils vont acheter un T2, soit c'est un couple avec enfant, ils vont essayer de trouver un T3, etc. Mais en général, ils ne vont pas vouloir avoir un très grand appartement avec peu de pièces parce que ça ne va pas être optimal pour eux. Surtout quand on a un prix au mètre carré qui est très très élevé. Bien sûr, parce que là, on est dans le 15e arrondissement. Tu disais, on est autour de 10. Alors, ça va dépendre si l'appartement est rénové dans son jus, le type d'immeuble, mais globalement, on oscille aujourd'hui entre 9 et 11 000 euros le mètre dans le secteur où on se trouve ici. Exactement. Alors là, on va retrouver le 3e bâtiment de la copropriété, avec la partie espace vert en toit terrasse. Juste en dessous, on va retrouver 16 bureaux. Et en dessous de ces 16 bureaux-là, se trouve le parking, donc 3 niveaux en sous-sol dans lequel on va avoir 120 places de parking. Juste à côté, on a donc un 2e toit terrasse avec en dessous tout ce qui est stockage pour les locaux commerciaux qui sont en façade de l'immeuble. Donc là, tu as une allée cave avec toutes les portes, sachant qu'il y a la même chose encore de l'autre côté. Combien il y a de caves à peu près, tu sais ? Oh, il y en a bien au moins une centaine, environ. Impressionnant. Oui, à peu près une cave par logement. Il y a sûrement même un peu plus une centaine de caves. Et alors du coup, j'en parlais tout à l'heure dans l'appartement, de l'aération des parkings. Tu as toi aussi des espèces de grandes turbines, des systèmes d'aération des parkings. Non, il n'y a pas de grandes turbines, c'est des ventilations naturelles. Passives. Passives, exactement, avec des grilles qu'ils donnent sur l'extérieur, côté rue et côté jardin. Super, plus intelligent. Exactement. Chauffement d'époque de 1968. Voilà, exactement. On peut appeler ça aussi le sauna. Il n'a plus de 50 ans. Vous ne pouvez pas ressentir de la chaleur, mais c'est incroyable. Génial. Voilà. Donc, chaufferie d'époque, 1968, avec les tuyaux qui tiennent le coup encore. C'est impressionnant. Alors là, vous ne pouvez pas nous rendre compte, mais la pièce, elle fait, je pense, 30 m² environ ? Ah oui, on est plutôt proche des 40 m², je dirais. Oui, tout à fait, avec une hauteur sous plafond d'au moins 3 mètres, 3,50 m. Ok, donc la chaufferie année 1968, là, vous ne pouvez pas vous rendre compte à la caméra, il fait très chaud et humide dans cette pièce. Il doit faire 40 degrés environ. Et donc, ça, c'est la salle des machines qui permet de chauffer un immeuble de combien ? Un seul bloc ou les deux blocs ? Non, les deux blocs. Les deux blocs, 4 mètres environ ? Les deux cages d'escalier sur, donc, 9 étages. Donc, effectivement, on comprend bien que le jour où on doit remplacer des machines sur une installation de ce type-là, effectivement, ça coûte un petit peu d'argent. Ça coûte de l'argent et avant que ça coûte de l'argent, c'est une très, très grande réflexion. Bien sûr. Oui. Et là, est-ce que vous avez déjà procédé à des entretiens depuis que… Ah, les entretiens sont faits régulièrement. D'ailleurs, il nous coûte… Des remplacements de pièces. Exactement. Ce qui nous coûte de plus en plus cher, pour la bonne raison, c'est que les pièces, maintenant, il faut les refabriquer. C'est des pièces qui n'existent plus, vu la vétusté de l'ensemble. D'où le fait qu'il va falloir faire quelque chose pour se retrouver avec du matériel neuf et sous garantie de façon à limiter toutes ces dépenses. Alors là, on arrive sur la partie parking. Donc, on est au dernier sous-sol. Donc, au moins 2. Là, on est sous le second bâtiment, c'est ce qu'il disait ? Exactement. Sous le bâtiment bureau, qu'on appelle bureau, c'est qu'on a vu. Donc, 120 places de parking. Voilà, tout à fait. Alors, ces places de parking, elles t'appartiennent encore ou est-ce qu'elles appartiennent à d'autres membres de la famille ? Alors, grosso modo, les trois quarts des places de parking appartiennent à la famille, donc divisées entre celles de mon père et celles de mon oncle et aux enfants respectifs. Après, quelques-unes de places de parking ont été revendues ou appartiennent aussi à d'autres copropriétaires dans le bâtiment. Alors, les places de parking, typiquement, c'est obligatoirement des revenus fonciers, sauf si, bien sûr, vous les détenez à travers des sociétés, ce qui est, selon moi, le plus intéressant. Il y a une petite exception, c'est que si tu loues demain, Alexandre, par exemple, un logement en location meublée au régime LMNP ou LNP dans ton cas, parce que c'est un sacré patrimoine. Et si la place de parking est dans un périmètre géographique de proximité par rapport au logement, je prends l'exemple d'un locataire d'un appartement T2 et tu lui loues en plus le parking, si c'est dans le même immeuble ou si c'est à proximité, eh bien, tu pourras passer les revenus locatifs du parking, non pas en revenus fonciers, mais en revenus LMNP. C'est une petite subtilité, mais c'est ce qui fait que détenir des places de parking en direct, souvent, on a une fiscalité qui est très importante et ce n'est pas forcément intéressant, donc logez-le systématiquement dans des sociétés. Les regrouper sur le LMNP. Est-ce que toi, je suis curieux, moi, toujours du marché, tes places de parking ou même les autres, tu sais si ça se loue bien dans le quartier ? Oui, il y a toujours de l'amende, tout est loué, à chaque place libérée, un locataire qu'on place. Parce que moi, ce que j'ai constaté toujours dans mon immeuble du 11e, là où il y a beaucoup de parking sur trois niveaux, en fait, c'est que d'une rue à l'autre, d'un bâtiment à l'autre, en fait, le parking, c'est assez spécifique, c'est vraiment un micro-marché. D'un bâtiment à l'autre, en fait, il peut y avoir beaucoup de places ou pas du tout. Et du coup, parfois, moi, c'est mon cas dans l'immeuble, ça se loue très mal. Enfin, très mal, il y a de la demande locative, on reste à Paris, mais par rapport à des immeubles à côté où il y aurait beaucoup de besoin, en fait, comme tu as trois niveaux, par exemple, c'est ce que je voulais te demander. Parfois, il n'y a pas assez de locataires qui veulent en louer. Tu sais pas ce que je veux dire ? C'est vraiment l'offre et la demande. Alors, peut-être, l'intérêt qu'on a, c'est qu'on a le parc des expos qui est juste à côté. Oui, bien sûr. Et donc, forcément, ça aide à... Ça brûle aussi beaucoup de gens qui viennent travailler dans le quartier. Exactement. Alors, je voulais qu'on aille voir, en fait, la vue et les toits terrasses, mais ce que tu disais, c'est que c'est privatif et qu'on ne pourra pas y accéder aujourd'hui. C'est des parties communes à usage privatif et donc on ne pourrait pas y accéder ou alors il faudrait demander l'autorisation au propre propriétaire. C'est dommage parce qu'on a quand même une vue exceptionnelle, vue tour Eiffel en direct, vue tour TF1, etc. vue à 360 degrés d'un immeuble. Voilà, exactement. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure depuis l'appartement. Depuis l'appartement dessus. Ok, donc l'accès bureau. Voilà, avec un accès du local commercial, du premier local commercial. Donc le bâtiment, c'est juste celui-ci qui est divisé, ce que tu me disais, en deux cages d'escalier. Exactement, juste si on peut dire. Juste celui-ci. Neuf étages. Oui, effectivement, neuf étages. C'est énorme. Et là, on peut voir tout en haut le prémice de la toit terrasse. La toit terrasse avec des arbres qui ont la règle assez sympa. Avec des palmiers, tout à fait, des belles terrasses de plus de 140 mètres carrés. Ça, c'est intéressant justement parce que tout à l'heure, tu me parlais de l'étanchéité justement qui a été refaite sur les toits terrasse. Exactement. Est-ce qu'ils ont été obligés de déposer justement les végétaux ou est-ce qu'ils ont pu intervenir sans toucher aux végétaux ? Tout a été déplacé, mais par les copropriétaires, parce que forcément, ils sont responsables de leurs équipements, de façon à pouvoir faire l'étanchéité. C'est des travaux qui ont été étalés sur un peu plus de trois mois. Et du coup, là, avec la nouvelle rénovation, il va y avoir des personnes qui vont pouvoir rentrer dans des appartements tout neufs. Je ne sais pas si… Ah bah, Cathy, je n'ai pas eu l'occasion de lui… Vous n'avez pas vu encore Cathy ? Non ? Je vous montrerai un de ceux qui a été rénové. D'accord. Mais elle n'a pas encore lu. Mais ça viendra. Oui, d'accord. Mais ça serait un location oublié ? Oui, je vais vous le laisser pour vous, Cathy. Il faut travailler tellement bien. Merci. Voilà. C'est très important d'avoir… On est bien d'accord. Une concierge qui fait bien son travail. Son mari aussi, c'est pareil. Il travaille vraiment… Pour l'entretien de l'immeuble. Sur une grosse copropriété, c'est vraiment nécessaire. Il y a combien de personnes qui habitent à peu près ici ? Ben écoutez, on a au total 106 appartements. Ouais. Donc, c'est qu'il est payé à 4 pièces, 5 pièces. Donc, là, on a une certaine longueur. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, sur deux cages d'escalier. Ben voilà, c'est ça. Après, on a les commerçants. C'est génial. Ouais, ouais, c'est gros. Parfait, Cathy. Merci. Alors là, on se retrouve à nouveau dans un des appartements qu'on a rénové, que nos architectes d'intérieur d'investissement locatif ont rénové pour ton compte. Une mise à part ça, là où j'ai été vraiment… C'est là où c'est que vous avez gagné toute ma confiance, en fait, dans l'histoire. C'est quand il y a eu ce problème là, je me suis dit, mince, on part dans une galère. Il va falloir faire jouer les assurances. Investissement locatif va se mettre en retrait par rapport à ça parce qu'ils ne sont pas responsables. L'artisan, c'est pareil. Ça va être une vraie galère. Et là, c'est que j'ai été vraiment, mais agréablement surpris, c'est la capacité à faire face à un imprévu. Comme vous l'avez fait, Caroline, avec l'intermédiaire de… Ce qui a aidé aussi, c'est qu'en tant que président du conseil syndical, j'ai pu accéder à l'architecte de l'immeuble assez facilement, etc. Mais on a pu se mettre en rendez-vous tous ensemble et à faire un état des lieux et trouver des solutions. Et ça, vraiment, ça a été, pour moi, ça a été formidable. C'est vraiment ce qui m'a fait. L'idée, en fait, c'était de se dire, soit on passe par les déclarations d'assurance qui peut prendre du temps et ce qui peut l'avoir administrativement parlant, soit on trouve une solution avec l'artisan. Et on a trouvé des solutions pour régler le problème, comme tu le dis, de manière sans passer par l'assurance pour gagner du temps. Ah oui, exactement. Et ça, ça a vraiment été formidable. Moi, c'est ce que je dis souvent, en fait, dans les chantiers investissements locatifs qu'on suit pour nos clients, il y a toujours des problèmes. On parle d'immobilier ancien, les dégâts des eaux, ça existe, on peut découvrir une poutre pourrie quand on casse un faux plafond. Pas dans ce type d'immeubles, on a des structures béton, mais sur des immeubles anciens. Ce qui compte, c'est de pouvoir régler les problèmes de la meilleure manière possible. Ce n'est pas de se dire, il n'y a jamais de problème en immobilier, parce qu'il y en a, il faut en avoir conscience. C'est simplement de se dire, il n'y a pas de drame, chaque problème a une solution. Et si on est bien accompagné par les bonnes personnes, à ce moment-là, on peut régler tous les problèmes du monde. Et voilà, il faut simplement... Ce genre de situation, je ne l'aurais jamais imaginé avec d'autres artisans, comme on faisait avant de connaître l'investissement locatif. C'est-à-dire, le plombier aurait renvoyé la balle au peintre, le peintre serait battu avec l'électricien. C'est, on ne s'en sort pas, c'est l'enfer, c'est hyper chronophage, hyper stressant. Alors que là, solution globale, problèmes résolus, les imprévus, etc. Vraiment, là-dessus, c'est formidable. Alors là, on est sur un appartement qui a été transformé, c'était un grand studio. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la surface qu'il faisait et ce qu'on en a fait ? Alors, on est parti sur un studio de 34 mètres carrés. C'était la problématique de l'immeuble. Sur beaucoup de logements, on a des surfaces qui sont trop grandes. Pas du tout optimisées. Pas du tout optimisées. Donc, des studios de 34, 38 mètres carrés, même pour certains. Ce qui fait que là, lors de la rénovation à Lourdes, on a profité pour refaire une distribution des pièces, augmenter le nombre de pièces. C'est-à-dire, on est passé en deux pièces à la place d'un studio. Et comme d'habitude, on essaie de travailler sur des espaces de vie. Donc là, vous voyez, derrière moi, on a créé un coin cuisine avec une cloison pour faire un espace bar. On a créé un salon et on a créé une chambre, alors qu'à la base, c'était une cuisine ouverte sur un studio. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette visite. C'est toujours génial pour nous d'avoir des histoires d'immobilier, de connaître des personnes qui font vivre ce patrimoine. Bien sûr. Tu en as hérité et tu te sens une responsabilité. Tu as envie de poursuivre justement, de supporter cet arétage. C'est génial. Et de transmettre. Exactement. Merci pour la visite. Et puis, on se retrouve bientôt pour tes chantiers. Et faire en sorte qu'ils soient le maximum rentables. Merci à toi d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Comme d'habitude, pense à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. A mettre un like, à mettre des commentaires, à poser des questions. Alexandre, si tu en as, il regardera sur la chaîne. J'y veillerai. Je répondrai aussi personnellement à tous tes commentaires. Je te dis un grand merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur la chaîne Investissement Educatif. Ciao. A à très bientôt sur la chaîne Investissement Educatif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada